Salut YouTube! On continue la visite du Jardin botanique. Vous avez peut-être vu la première vidéo. Ça a été quand même plus des prises extérieures, mais ça avait duré une heure et quarante. Alors aujourd'hui, on va faire la suite avec les serres. Ça ne dure probablement pas aussi longtemps, mais ça va sûrement être aussi coloré et intéressant. Alors on y va! Et c'est parti! Les portes s'ouvrent automatiquement. Vive le progrès! C'est super merveilleux! Donc, on va voir un décor un peu dans plusieurs régions de la planète. On commence avec un style un peu tropical. Je vais essayer de vous montrer des détails un peu partout ici et là. C'est une journée plutôt pluvieuse aujourd'hui, ça paraît. Il y a de l'activité en-dedans. Regardez-moi la soille de ces fleurs. C'est... Et encore, on va croire notre connaissance un petit peu. Ça a presque l'air d'un tissu, mais c'est bien réel. On a une fleur ici qui est en train d'ouvrir. Des plantes carnivores ici. J'essaie de faire un zoom. Un bananier nain, je ne me serais pas d'été de ça. Et encore des plantes carnivores. Je suis surprenant d'utiliser un ton plutôt confidentiel, étant donné qu'il y a tellement de monde à l'entour de moi. C'est assez particulier, ça. Ah merde, je n'arrive pas à vous le montrer avec l'effet des clips. On va changer d'angle. C'est une boule. Voyons donc, il faut que vous voyez cette boule-là, ça n'a pas de bassin. Ah, un petit peu mieux. Bon. C'est parti. On peut sentir l'odeur de l'humidité. Oui, c'est un fait amusant. Les gens jettent de l'argent aussi, en pensant que ça porte bonheur, probablement. C'est parti. C'est parti. Gros, comme ça, au moins, avec le pollen, vous ne serez pas allergique. Sinon, vous avez un méchant gros nez. Et là, on est juste à l'entrée. Je n'ai même pas abordé les corridors encore. Vous allez voir qu'il y a des lieux de toute beauté ici. On va passer par des modes tropicales, cactus. Vous allez en avoir pour tous les goûts. C'est juste une plate laboratoire. C'est quoi l'air d'ici? Ça m'intrigue depuis tantôt. C'est un vacua. Je ne sais pas si c'est dur quand ça tombe sur le coco, ça. J'espère que non. C'est des grosses boules quand même. Autant vous montrer ce que c'est. On va essayer de faire lire dans le bon sens. Même si ça fait bizarre tout le décorum. Le figuier est fascinant quand même, regardez. On a des branches en haut. Mais la plupart des branches, je ne sais plus si je dois appeler ça des racines ou des troncs secondaires qui vont bien s'implanter en terre. Ce n'est pas le seul arbre que j'ai vu comme ça. Enfin, en face oui, mais j'ai déjà vu en Afrique des arbres ou aux Indes, en vidéo bien sûr, qui font des branches tellement énormes, des racines tellement énormes que ça peut détruire les buildings autour. C'est cool. Ma première impression en voyant ces feuilles-là, je pengeais. Ça m'a fait penser un petit peu à des zucchinis. Quoi que... Non, pas tant que ça. Des begonias. On en a pour tous les styles encore ici et plein. C'est mignon quand même le feuillage qui ressemble un peu à des lentilles. Avant d'aborder l'autre section, on change complètement de style. On va quand même prendre l'autre côté parce qu'il y a deux corridors. Un aller, un retour. Je vais faire différent de la moyenne des gens. C'est mignon. C'est mignon. En fait, j'ai des gens qui m'empêchent de me concentrer un peu, mais il y a des détails partout ici. Partout, partout. On a des grandes surfaces, on a des plus petites aussi. Et là, on se dirige justement vers un mur qui me semble magnifique. Ah, ça, j'aime moins ça quand il y a du plexiglas, par contre, pour faire du film. Tiens, regardez-moi ça, le petit détail ici. Ou encore celui-là que je n'avais pas vu, je crois, au premier passage parce que c'est un petit peu entre les deux. La fougère. On ressent quand même vraiment une grosse humidité en ce moment. Ça, c'est la première fois que j'en vois qu'ils sont suspendus au mur. C'est peut-être comme ça que ça pousse au naturel. On a des petites grappes. Regardez-moi ça. Là, je le sais, vous allez dire, ah oui, mais il n'y a pas les affiches pour qu'on puisse lire les noms. Écoutez, il y en a tellement que je passerai un petit peu trop de temps à faire ça. Donc, on va se contenter seulement de la beauté des lieux. Et les portes qui s'ouvrent devant nous. Magie! Changement de total pour les régions arides. Et c'est beaucoup plus éclairé ici, mais vous allez comprendre pourquoi. On est dans un monde de cactus. Désolé pour l'effet épouvantable d'éclipsage. Je vais essayer de vous le montrer sous cet angle. On voit un petit peu mieux, mais j'y arrive pas. La caméra, je veux dire. Mais ça doit faire environ, disons, quatre ou cinq mètres pour les Français. C'est énorme. Vraiment. C'est pratiquement un arbre. Je vais fonctionner à l'envers parce qu'il y a beaucoup trop de monde en avant de moi. C'est énorme. Vraiment. C'est pratiquement un arbre. Je vais fonctionner à l'envers parce qu'il y a beaucoup trop de monde en avant de moi. On dirait un ananas géant. C'est stylé quand même, non? Ou encore celui-là, avec des grandes feuilles au-dessus et une tige plus classique. On en a vraiment pour tous les goûts. Même dans les films désertiques, j'ai jamais vu ce genre-là. Avec des petites branches en haut, mais un corps énorme. Ah! Ça, vous allez reconnaître. Un plant d'aloès. Par contre, celle-là ici, regardez-là, il y a comme... Ah, voilà. Un genre d'aloès, mais avec des dents... On dirait qu'on a mixé une plante carnivore avec un plant d'aloès. Ah! Et ça, ça doit être un événement qu'on ne voit pas souvent. Une floraison de cactus est réputée pour être assez rare. Quoi qu'ils sont suivis au cactus de Noël, non. Mais là, rien que la fleur fait la taille de certains cactus de Noël que les gens ont à la maison. Alors qu'ici, l'aloès est monté vraiment haut sur sa tige. Sur le coup, je croyais que c'était mort, mais non. Il y a de la vie au bout des branches. Toujours de l'aloès. Là, c'est rendu au niveau d'un arbre. Voilà. Ah! Tu sais, un petit détail intéressant ici. Vous voyez, on a coupé une branche. Puis ça ressemble tellement à... ça ressemble à du bois d'arbre tout à fait comme on connaît. C'est ça, c'est de l'aloès. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Salut, cactus. En fait, les feuilles au milieu me semblent être à peu près de la même taille que moi. Tu sais, j'ai une autre floraison ici. Au sommet, ça commence. Non, c'est trop beau. Et attention, on va monter en hauteur encore une fois. Les fameux coussins de belle-mère, avec preuve à l'appui. Ici, vous allez être impressionnés pour voir un genre de fourrure qui pousse encore plus par ici. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un cactus velu? Mais c'est hypocrite qu'il y a quand même des aiguilles. On va continuer notre chemin sur l'autre allée. C'est quand même beau ce petit tournement. C'est un peu plus petit tournée. C'est un peu plus petit tournée. Ce qui est amusant, c'est que je me demandais c'était quoi ce petit bruit fatigant-là. C'est une femme qui a ça comme téléphone, comme sonnerie. C'est tellement gros. Imaginez, vous avez la malchance de marcher dans un désert et un de ces gros cactus-là vous tombe sur le corps. On ne se relève pas. Ça, je ne sais pas ça. Wow! Ça me semble être un vrai. Ça, je ne sais pas si c'est un fruit ou un genre de cocotte ou si ça va devenir une... Ah oui, ça pique. Essayez de vous le montrer. Voilà. Pour répondre à la question, on en parle ici de toute façon. Vous l'attendez peut-être, elle reste de l'autre côté. La taille de ça, comparé à nos cocottes de sapin ou de pin, ça les laisse loin en arrière. Ah, celle-là, je le trouve vraiment beau. Je verrais ça dans le coin d'un salon. Bien ensoleillé, bien sûr. Je constate qu'il y a beaucoup de variétés dans l'Aloès. C'est original, le genre de... Attendez, c'est... Je suis confus. C'est un arrangement ou ça pousse? Non, ça ne se peut pas. C'est gros, ça. On dirait que ça part vraiment de ce genre de boule. On va changer de section encore une fois. Hacienda. On serait donc dans un décorum un petit peu plus mexicain. C'est parti. C'est parti. on a vraiment quand même fait un beau décor dans cette section c'est beaucoup décor style comme une maison on dirait un cactus avec un petit chapeau encore un cactus poilé et vraiment au mur aussi ça vous fait des très beaux ornements on a fait un arrangement avec un grand cactus entouré par des plus petits une idée originale regardez-moi ça si ça fait une fleur ça doit être énorme c'est énorme c'est énorme donc je vais continuer avec un genre j'ai déjà vu ça je crois que ça peut s'acheter au Québec dans une bonne fleuristerie sûrement je suis un bon fleuriste parce que je ne pourrais pas vous dire c'est quoi exactement c'est quoi ? non ? non ? non ? non ? Sous-titrage MFP. Il y a une section dans laquelle je ne pourrais pas vous amener malheureusement parce que c'est en rénovation. C'est dommage. Je peux me tromper. Je ne sais pas si c'est là qu'il y avait les... Parce qu'ici, il y a comme une collection assez grande et ce sont tous des fleurs de... J'ai juste le dessus sans tête, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Des orchidées. Excusez-moi. Déjà, on pense au Québec et c'est vrai qu'on a une très grande richesse, une multitude de plantes, mais c'est quand on visite un endroit comme ici, qui nous montre d'autres décorums sur la planète, on réalise qu'il y a une multitude d'autres possibilités selon les climats. C'est certain qu'actuels, ce sont grands. Je dois vous dire que chaque grappe ici, ce n'est pas plus gros qu'un insecte. On continue dans une section qui va beaucoup me plaire, la forêt tropicale humide. à bien nuvencer. C'est peut-être ici, dans cette section, qu'on va voir les orchidées. Mais quel changement après les cactus! Regardez-moi ça, ces fleurs-là. Je vais essayer de les trouver d'une façon moins éclipsée. C'est magnifique. Les petits chefs-d'oeuvre miniatures. Quand je parlais d'orchidées, on est dans la famille, là! Tellement de tons de verre, de couleurs, de richesses! J'ai toujours aimé ça, les genres de trucs, de plantes qui pendent et qui se nourrissent du tronc. On peut voir ça aussi en Louisiane, chez les Cajuns. C'est vraiment ici, là. Tiens, j'ai essayé de vous faire un close-up. J'ai déjà eu un genre de petite plante comme ça à la maison. La fleur elle-même avait duré un peu plus qu'un an. Puis après, ça devient une plante verte. Et bon, ça va! Tiens, je vais essayer de vous montrer ici. J'ai un effet d'éclipsage qui est un peu difficile. C'est pour ça que ça vous paraît si ombragé, mais je fais ce que je peux. Ah! Ici, c'est mieux. C'est même fascinant en quelque part. Vous avez vu les couleurs qui sortent de ça. On se croirait presque dans un film sur une autre planète. En tout cas, le petit, il apprécie sa visite. C'est amusant. Je les ai laissés passer parce qu'ils auraient peut-être trouvé ça un peu long. Je ne suis vraiment pas pressé en ce moment. On a tout notre temps. On se croirait dans un jardin ainsi suspendu. Puis, ça a beau être une forêt tropicale humide, je dois vous dire qu'il y a une belle fraîcheur en ce moment. Il y a un petit vent qui doit parvenir d'une ventilation, je ne sais pas trop où. Ah! Regardez-moi ça! Qu'est-ce que ça fait ici? Je n'avais pas remarqué les anneaux au début. En fait, il y a du détail à regarder partout. C'est ça! 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 Regardez ce qui sort ici comme petits détails! Toute beauté! Ça vient d'en haut. On a une plante là-bas qui est tellement grande, on dirait qu'elle est en train de passer de travers le toit. En fait, elle est bloquée par le toit, sinon ça continuerait bien plus haut, on dirait. Un petit peu de culture maintenant, on vous explique. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Regardez-moi les feuilles, comment c'est texturé. Ici, ça va vous donner une idée pourquoi je ne vous montre pas tous les ailes. Regardez-moi ça, il y a tellement de petites affiches là, ça n'aurait pas de bon sens qu'il fallait que je prenne un arrêt sur chacune d'elles. En fait, si on parle un petit peu du côté biblique où l'Arche de Noé avait été... Vous connaissez évidemment l'histoire. Un bateau avec un vieux monsieur et deux animaux, je veux dire un mâle et une femelle de chaque espèce. Ben ici, j'ai l'impression d'être dans une arche végétale. Hum, c'est pas facile l'effet d'éclipse. Mais où il arrive? Quand on pense au prix d'un bouquet d'une plante chez Fleuriste, combien ça pourrait coûter d'avoir un pareil truc à la maison? C'est impensable! Je veux dire un arbre comme ça, de toute façon ça doit prendre plusieurs années avant d'aboutir à ça. On dirait des petites branches de sapin qui ont décidé de vivre sur le tronc d'un autre arbre. Ah, c'est beau ça. Regardez. Putain, il y a même comme des plantes tigrées ici. Ah, ici j'ai un plan de vue au loin intéressant. On va essayer de vous montrer ça de plus près. Et j'essaie de faire disparaître l'effet d'éclipse. Il faut absolument que vous regardiez la texture ici. Sous-titrage ST' 501 Ah, ici, j'ai des orchidées, justement, qui sont toutes en délicatesse. Très bien. Wow! Vous allez vous rendre compte, ici, qu'il n'y a pas juste... Oui, ça part bien d'en haut. C'est fascinant. Je ne vois même pas de terre, rien. Mais pourtant, vous voyez bien, la tige grandit, grandit, grandit. Et se met à faire un petit peu comme nos jardinières qui contiennent des araignées par ici au Québec. Je n'aurais jamais vu un concept végétal ainsi fonctionnant. Wow! La grande phrase, toi! Ça fait partie des orchidées, ça aussi. Ça fait partie des orchidées, ça fait partie des orchidées. C'est qui ? J'ai eu aussi des toutes petites fleurs ici jaune et brun on dirait qu'on voit ça moins souvent c'est quand même beau je vais essayer de vous montrer que vous voyez on dirait que les feuilles sortent d'un genre de bulles comme un fruit beaucoup plus gros encore ceux-là c'est juste une large looking leaf oh my god si vous trouvez que je fais des drôles de mouvements c'est que l'air de rien j'évite beaucoup de monde qui passe à côté de moi encore là ah maudite affaire d'éclipse bon vous voyez encore là c'est des feuilles qui partent d'un genre de bulles je suis quasiment porté à chercher un trucage mais non c'est naturel et une autre section de terminée on va les reprendre plus loin sésame ouvre-toi parce que je suis toujours dans la forêt huide on dirait que j'ai changé un petit peu le décoron on me dit quand même que je suis sous les tropiques c'est plus humide que l'autre section en tout cas si au Québec on a les épis de maïs où on peut se perdre dans un champ j'imagine en hauteur que ça a je vais essayer d'enlever l'effet d'éclipse mais ici c'est de la canne à sucre ça j'en ai déjà acheté dans un établissement haïtien et j'ai pu gruger un peu dans le fond c'est très fibreux on mastique un peu la tige et il y a un jus sucré qui en sort évidemment ça le dit c'est de la canne à sucre c'est avec ça que notre sucre blanc est réalisé pendant qu'il n'y a personne je vais faire un petit tour dans l'escalier qui va nous donner un aperçu de ce qu'on appelle dans le milieu botanique la canopée c'est justement ce qu'on a fait au biodôme on a construit un genre de passerelle aussi semble-t-il qui nous permet de visiter la canopée parce qu'il y a beaucoup de choses des animaux comme les paresseux qui se tiennent en haut et on ne les voit pratiquement jamais au sol mais là l'agitation est tellement dense que je ne vais pas vraiment plus loin ça c'est un bananier tiens on a des bananes ici qui sont en train d'aller vers la maturité elles sont loin d'être prêtes encore mais ça part en fait d'une grosse fleur ici je crois je suis monté sur une plateforme et malgré tout le bananier est quand même plus grand que moi pour vous donner l'idée quand on va redescendre on va passer à côté je vais pouvoir vous montrer ça et ça c'est quoi ? des agrumes dites-moi pas que c'est un... non ça doit être ça ici ça c'est le citronnier alors que ça ça doit être un arbre qui fait des noix de coco on va le voir quand on va être en bas on va mieux voir mais vous voyez ici j'ai le fruit je vais essayer de vous montrer ça on va se reprendre un peu plus bas c'est bien ça il s'agit d'un crocotier donc on va vous donner un petit peu d'instructions là-dessus et voilà donc l'arbre en question j'avais déjà entendu dire en fait une couple de fois même donc ça doit être fondé que passer près d'un cocotier est dangereux parce que les fruits tombent de tellement haut que ça peut tuer quelqu'un ou du moins le semer solide je le connais déjà dans le pot de la cannelle et l'arbre s'appelle un canelier de scellant oui la cannelle s'est faite avec l'écorce j'aurais cru que ça l'aurait senti fortement la cannelle mais comme c'est pas moulu c'est pas le cas la vanille ah ça par contre regardez hein ils ont vraiment scellé le pot solide parce que des gousses de vanille c'est quand même assez cher et on serait pas surpris que quelqu'un aurait tenté de se servir n'est-ce pas la muscade décidément je suis en train de vous faire visiter le grenier des épices de la terre je reconnais de l'anis étoilé de la cardamome on dirait du poivre ici qu'est-ce qu'on a ah la cardamome encore mon atmosphère est très hispanique aujourd'hui je dis ça par rapport à ma visite aux jardins botaniques à l'extérieur où j'avais un peu de tout mais il me semble que depuis tantôt que je rencontre soit des francophones anglophones ou espagnols ah c'est énorme ça c'est quoi je vais prendre un petit raccourci pour vous montrer ça je vois pas l'affiche ah non non je mets pas ce bon arbre ah oui c'est un jacquier j'étais pas sûr j'ai mangé justement un plat végétarien et la base du plat était ce fruit il paraît que c'est compliqué de cuisiner avec ça parce qu'il faut éliminer une amertume qui est au naturel dans le fruit il ne me restait plus grand chose à vous montrer dans la section ici et de toute façon après cette section je vais devoir faire un changement de piles une reproduction de la noix de coco du clou de girofle tiens donc encore là je trouve pas vraiment d'odeur donc un petit changement de pile et on continue dans une prochaine section finalement je me suis trompé on arrive justement dans la section des orchidées et à racine ils ne vous enchaînent un petit changement je me suis trompé ça va c'est vraiment c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'air c'est pas 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 Ça, c'est hyper connu. On voit ça dans tellement de lieux publics intérieurs. Je ne croyais pas que ça faisait partie du monde des orchidées, par contre, si je me fie à l'affiche. C'est un seul arbre, ça. C'est vraiment grand. Je ne sais même pas si je dois dire arbre ou plante. Clusierose. Et, ah ben oui, ça, cette plante-là, j'ai déjà vu ça une couple de reprises dans des lieux publics encore. Par contre, je n'aurais jamais pu deviner que le système de racines pouvait devenir aussi complexe. Je ne sais pas si je dois vraiment dire des racines, mais je sais que cette branche-là a tendance à sortir, retourner au sol pour partir une autre plante. Ah, voilà. Ici, c'est plus dans les orchidées auxquelles je m'attends. Curieusement, ça sera tiré par des mouches, ce qu'on appelle ici des mouches à marbre. Ça doit être un cas d'exception. C'est la première fois que je vois ce genre de mouches-là être attiré par des fleurs de la sorte. J'ai dit mouches à marbre, désolé. En fait, c'est parce que ces mouches-là ont tendance à se tenir sur des déchets en décomposition. Et ça ne dégage vraiment pas une bonne odeur. C'est une bonne odeur. Comme vous pouvez voir, il y en a pour toutes sortes de couleurs. C'est d'une belle délicatesse. Ça, ça vaut la peine peut-être de vous montrer l'affiche. C'est tout frais. Des petites touches de couleurs tellement délicates. Et ici, j'ai un bel angle pour vous en montrer un autre orchidé. Je disais que ce serait moins. Non, mais on dirait bien que je suis parti pour faire une vidéo d'au moins une heure. J'aime. J'aime. Ici, je vais pouvoir vous montrer ça sous un angle particulier, celle-là. On dirait des gousses d'ail qui seraient devenues des fleurs, juste à cause de la couleur et de la forme. Peut-être que c'est en train de s'ouvrir plus grandement, on dirait que les pétales sont encore fermés alors que dedans on voit un genre de petite délicatesse. Là, j'ai quelque chose de grand ici, avec encore de la mousse suspendue. Désolé encore pour l'effet de l'éclipsage, comme ça on voit mieux. Il y a encore des branches qui deviennent racines. On voit bien ici que ça va se planter dans le sol. Tiens, ici, je vous ai montré les grandes feuilles, mais ici il y en a une qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir. Et j'ai des orchidées ici qui sont tellement plus grosses que les autres. Je suis là un peu plus grand. Je suis là un peu plus grand. Je suis là un peu plus grand. Enfin, je suis là un peu plus grand. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501